... Alors moi je pensais intéressant de poster sur la plateforme l'initiative du programme Béné. C'est un programme que nous avons coordonné au tricentenaire avec cinq partenaires européens en 2011-2012 sur la représentation des usagers, des familles et des professionnels de l'accompagnement concernant la notion de bientraitance. Alors nous avons procédé à une enquête en vis-à-vis dans les cinq pays avec 15 usagers, 15 familles, 15 membres des équipes d'accompagnement et ça nous a permis de dégager les coïncidences, les incohérences dans la représentation qu'avaient les uns et les autres de la notion de bientraitance. In fine, l'objectif était de pouvoir dégager des recommandations de la formation des professionnels par rapport à cette notion de bientraitance des bénéficiaires et on s'est rendu compte que, comme dans d'autres projets, finalement la formation pouvait aussi concerner les bénéficiaires eux-mêmes pour leur apprendre à pouvoir s'exprimer sur ce en quoi ils se sentaient bien traités et également pour leur entourage, leur famille, de pouvoir également être formés à mieux exprimer ce qui était pour eux un encadrement ou un accompagnement bien traitant. Le projet a abouti sur plusieurs publications, entre autres un cahier ARFI, la publication dans Recherche et Qualité et même la participation à un ouvrage de référence qui a été primé par l'Académie de médecine. Donc je vous laisserai découvrir cette initiative sur la plateforme du réseau sociétal. Alors au niveau des références aux côtes sociétales, on va se retrouver dans le champ social avec la mesure clé 7, stimuler la culture participative, la citoyenneté active, la mesure clé 9, respecter et promouvoir les droits de l'homme et puis également dans le champ de la gouvernance avec la mesure clé 29, identifier et impliquer les parties prenantes dans les activités qui les concernent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !